Et nous sommes partis pour la première game de cette soirée de Division 2. Pour ceux qui étaient là ce matin en LCK, c'est les mêmes mais on recommence ! On est synchronisés, on s'est parlé avant pour savoir qui allait reprendre et ainsi de suite. Et on commence par une game, MS Atletech. Tout le monde a mis Atletech. Pourtant, Atletech, oui, ils ont gagné les deux derniers matchs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en énorme forme et MS ça monte. MS ça monte et on voit à chaque fois, ça clique bien en lane, il y a tout de même de bonnes choses qui se passent à chaque fois. Mais il manque le dernier call, le bon focus parfait en teamfight qui fait qu'ils ont un peu de difficulté. Mais voilà, on voit que ça monte en puissance. Au bout d'un moment, il ne faudra pas être surpris quand ça gagnera in-game et qu'on Atletech. C'est peut-être aujourd'hui qu'ils pourront le faire. Mais bon, j'espère que maintenant Myrtus va gagner après m'avoir menacé sur Discord. Écoute-moi bien. Si tu te remanas une seconde fois, ne t'inquiète pas que je vais le croiser bientôt IRL, je m'en occuperai. Donc tiens-moi au courant, ne fais pas le malin Myrtus, surtout que tu as Lux. A chaque cast j'en parlerai. Elle est exécrable. Bref. Mais il s'est même troll par son équipe. Il y a eu des prélogues de Lux qui ont été faits pour justement l'attaquer. Même pas le meilleur Lux de sa propre team a dit Rift. Donc à partir de là, vous connaissez à peu près ce qu'il vaut dans son équipe. Bref. Tout ça pour dire que MS qui leur manque c'est un peu d'expérience comme ce matin en LCK. On a loupé certaines conclusions de fight à cause de l'expérience. Et à mon avis, MS, il va y avoir un déclic. Pas forcément, ils ne vont pas remonter absolument dans le classement. Ce n'est pas ce que je dis. C'est plus, on va les voir enfin oser, enfin créer du jeu. Quelque chose qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire. Ils sont plus en mode early game. On a un peu d'avance. Mais derrière, on le jette. Ouais. Donc, il faut voir exactement ce qu'ils arriveront à créer de nouveau. Ce qu'ils arriveront à avoir en draft également. Parce que si Kuro peut mettre la main sur sa Akali, sur son Sylas. Et si Frost nous accompagne avec une Sejuani, il y aura peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs, Kuro contre Artoria, match-up Sylas Akali. Je me demande s'ils se serrent la poigne et qu'ils sont d'accord. Ils se serrent la poigne pour tous les deux jouer des champions avec un win rate de moins de 25% à peu près. Non, je ne me souviens plus des... Ils doivent avoir un bon win rate sur le champion en solo queue. Oui, évidemment. Ils ne sont pas mauvais du sous-dessus. C'est juste qu'en division 2, faire fonctionner c'est des tels piques. Ça demande une très bonne coordination mid-jungle et overhaul de la créativité sur les dix piques. Et on a deux experts ici dans la game d'Akali et Sylas. Maintenant, la question c'est est-ce que tu te facilites ta tâche comme Artoria l'avait fait en jouant Syndra qui avait gagné avec ou est-ce que tu retentes une Akali qui, pour être honnête, n'avait pas fonctionné. Mais ils avaient comeback la game. Bon, Kuro, il joue aussi Akali. Du coup, il la vole un peu à Artoria. Du coup, le match-up Akali-Sydras, on va peut-être le voir dans l'autre sens. Est-ce que Artoria pique tout de suite son mid en réponse ou est-ce qu'on sécurise des champions comme Lucien Nami ? Vu que Rift Myrtus aime les jouer. Ah ! Ou, par exemple, on a toujours le Maokai qui est open. On pourrait avoir le Maokai qui, de toute façon, n'est pas mauvais contre Akali pour gêner l'entrée de teamfight. Tu peux envoyer toutes les ronces dans sa smoke pour réussir à la lock. Pour l'instant, Iris nous montre juste son Lee Sin. Il est vraiment fort dessus. C'est son champion de cœur. Mais je me demande si un jour, on l'aura. C'est Nami. Tu ne veux pas les laisser tout de même ? Pas du tout. Donc, on prend le risque de jouer Lucien sans Nami. Est-ce qu'MS sacrifie une partie de sa botlane ? C'est pas un énorme sacrifice les Ezreal Nami par exemple. Ezreal Nami, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Reste à voir s'ils ont envie de couper ça. Par contre, Zeri Nami. Expert en question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Zerdict. Déjà joué quelques fois, c'est vraiment pas assez fort pour être joué. Et la Lulu, 14% win rate. On continue. On continue. Mais Lulu dans Nami, normalement, laning phase, ça passe. C'est un peu plus tard où, bien évidemment, tu es très immobile contre beaucoup beaucoup d'angages, des killings, des game force et voilà. Et une killing qui peut partir extrêmement vite ou même un ultimate de Sejuani. Et étrange, en Division 2, ce Maokai ne se fait pas pic du tout de la première rotation. On est différents. Mais là, il n'y a plus de Vibe, plus de Wukong, plus de Sejuani. Tu retires également le Maokai. On commence à faire un champion pool de jungle où tu vas devoir passer sur les B tiers. Ouais, peut-être plus bas à vrai dire. Parce que pour moi, la jungle, c'est S tier into Z tier quasiment. Ah oui ! Oh bah ! On enlève l'âme de jungle ! Graves ! Palma Okai ? Palma Okai, ça va être le deuxième, normalement. J'espère voir un Maokai fan. Je crois qu'il n'a absolument pas joué et qu'ils ont fait le travail de Scooting. Qu'ils se disent qu'en tous les cas, il ne partira pas dessus. Mais même si c'est un troisième game de Maokai et qu'il en a juste joué deux en scrim. Bon, il faut le dire, mécaniquement, ce n'est pas demandant. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je confirme. Tout à fait. Je ne vais pas te laisser seul là-dedans. Bon, et on enlève le Sylas. Je me pose la question, est-ce qu'on le laisse Sylas alors qu'il y a déjà un AP jungle ? Que les Mercure seraient très faciles ici ? Eh bien, on ne laisse pas un champion de confort à Artoria. Pour moi, c'est un peu un double tranchant parce qu'on a vu qu'il n'y a pas eu de réussite sur les champions mêlés en midlane. Quasiment aucune réussite. Et en plus de ça, Artoria et Kuro sont les deux personnes les plus concernées par cette non-réussite sur ces champions. Donc peut-être que c'est plus intéressant de les laisser sur ses bait picks plutôt que là, Artoria pourrait sortir un Syndra. Bon, ça irait pas très bien avec Seijuani. Et ça irait pas très bien avec Ali. Mais tu vois, il avait pas l'air du tout mal à l'aise sur les match controls Artoria. Et c'est ce qui lui a donné sa première victoire. Donc peut-être que tu lui donnes justement un avantage en lui offrant un champion qui est plus simple à jouer, plus équilibré dans une équipe. Surtout quand t'as déjà Lucien Nami et Seijuani, on manque juste peut-être d'un match control classique. On a encore un peu plus de range en effet. Donc on verra quel sera le choix d'Artoria. Au niveau des bannes, le Kane peut vous surprendre. Mais je crois que c'était principalement monté en solo Q en utilisant l'Assassin aux deux visages. Donc c'est pas étonnant qu'il soit bann de ce côté-là. Mais justement, c'est vraiment pas joué ça. D'accord ? S'il est pas bann du tout, c'est sûr. Zero game sur le champion le plus broken et non mécanique de la méta. Ça serait vraiment un poids dans la draft. Après, ça serait dur. Ce serait pas la première fois que quelqu'un first time un champion en compétitif. Tu penses à qui en particulier ? Déjà, celui qui me vient en tête, c'est même Dwayne B qui awards à first time un Malphite. Et qu'il a lu les sorts littéralement sur sa lane au moment de la cover de jungle. Ça fait peur. Donc ça fait partie des joueurs qui ont first time des champions. Et voilà, Malphite, Maokai, même combat. Et on a vu ce combo d'ailleurs top déjà plein de fois. Cassente, Renekton, on commence à le connaître, Zero. On sait comment ça se passe. Le Renekton, Viri Harley, ça devrait être tranquille quand on arrive niveau 6. On met le Cassente avec un demi-level d'avance. On joue entre sa tourelle, on peut setup un dive. Et le Viego last pick, c'est vraiment du bethir comme tu as dit. Par contre, ça c'est pas du bethir. Mais je ne vois pas à retourner à jouer ce Zack mid. Mais c'est Myrthus qui le lock. Ah ! Je crois qu'il y a une dédicace ici. Il y a un appel à la haine. Oh, elle est belle ! Si ! Regarde le nombre de... Il n'y a pas beaucoup de range en face. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le focus est tellement facile. Les team fights sont tellement facilités par cette Lissandra. C'est à double tranchant. Parce qu'à la fois, comme tu le dis, il n'y a pas de range. Donc tu toucheras tes spells. Facile à toucher. Et en même temps, tu as déjà Sejuani. Tu rajoutes un match control avec énormément de CC. Un jungle qui a énormément de CC. C'est Kuro First Item Mercure. Il va falloir focus Frost. Il faut espérer que Frost ne parte pas sur autre chose que des Mercures. Enfin, justement, qu'il parte sur autre chose que des Mercures ou quoi. Après, en jungle, Viego, Mercure, ça peut arriver. C'est assez spécial. Mais là, les Mercures, elles sont simples. C'est ça. Mais j'aime tout de même bien l'utilisation de ce Last Pick. Ouais. C'est en dehors juste du timing où il y aura juste les Sandales de Mercure. Quand tu avanceras plus loin dans la partie, il y a tout de même Sejuani et Elisandra qui peuvent aller en double couteau pour pouvoir engage. Et on va continuer d'aller de l'avant avec un teamfight qui est plutôt facile. Et c'est ce qu'il nous avait dit en interview. C'est qu'à partir du moment où le teamfight est facile, où ils prennent une language qui est vraiment claire, ils arrivent à avancer ensemble et à bien jouer le coup. Donc, Atletech qui continue dans sa logique. Côté MS, il faut tout de même des percées solitaires. Je peux te parler d'une percée solitaire du premier jour. Sur un certain champion qui est dans cette game, sur un certain joueur qui s'appelle Scripter. Tu te souviens de cette affine ? Ah oui, 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 oui. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est vrai que Scripter avait fait certaines percées solitaires qui n'étaient pas forcément les plus intéressantes sur Zeri. Mais au moins, il voulait jouer au jeu, à voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, certes il descendra Mercure et compagnie, mais c'est facile à jouer. C'est point and click CC. Donc, avec la difficulté qu'avait Atletech de trouver des victoires, parce que la deuxième victoire, il faut le rappeler, c'est un énorme comeback ou plutôt un throw de Vive. La première, c'était une bonne game justement, elle était propre, elle était clean. Bah justement, c'est match control. On a l'impression que c'est peut-être la voie de solution pour les Atletech à voir ce que va donner cette game parce que justement... Lock, lock, lock. Exactement, facile. Et en vrai, pour eux, on pourrait même se dire, on attend juste tranquillement les lanes. Il n'y a pas à faire de folie au début de partie. Aller prendre des 1v1, des 2v2 pourront légèrement être compliqués. Parce que si on a ces fameux sandales de Mercure, c'est ce timing sur lequel une Akali peut récupérer un kill. Un Viego peut démarrer également. Si le Viego récupère son pouvoir noir divin trop tôt, il peut aller se gêner, il s'éjoigne dans sa jungle. Donc il y a plein de choses à faire attention. Et du côté des MS, il faut justement aller chercher ce genre de petites escarmouches, ces 2v2, ces 3v3 où juste ces gangs sur le topside essaient d'utiliser ce Renekton assez vite tout de même. Tout à fait, il faut faire attention à ce timing niveau 6 du Renekton où il commence à être très agressif. On a pas mal vu ce match-up dorénavant, plus trop d'hésitation sur comment il se passe. Mais il faut voir aussi quelle sera l'itémisation de ce Renekton. Est-ce qu'on part sur Proler ? Est-ce qu'on part sur Gordrinker ? Là, en vrai, t'as accenté ses Juani, Lissandra qui n'est pas si loin. S'il me sort un Gordrinker, je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas mécontent, mais une petite Proler face à Lucian Nami, on ne serait pas triste du tout de voir un Lucian disparaître. T'as Viego, t'as Akali. Est-ce que t'as vraiment besoin d'un troisième pour aller attaquer juste ce combo ? Est-ce qu'il ne serait pas Kite simplement grâce au full CC ici ? Et on a tenté un Tease niveau 1 pour MS qui aurait pu passer. En termes de timing, on n'est vraiment pas loin. Mais je me demande même si Mirtus a eu l'information. La ward a été enlevée. Mais est-ce qu'il a eu l'information sur le stuff des cinq adversaires ? Je pense qu'il avait déjà back à ce timing-là. Je ne saurais dire ce que ça lui donne d'informations. Parce que je crois que vu que la ward a été posée extrêmement deep de l'autre côté, à mon avis, ils se sont permis parce qu'ils ont vu au moins du mouvement sur ce bot size. Est-ce qu'on a des surprises au niveau des runes ? Trois ténacités du côté des messes. Rien de surprenant. A deux doigts de me dire que Scripter aurait pu faire pareil, mais il a une cleanse. Donc là, trois ténacités, deux unflinchings. On a trois unflinchings. Ça a beau être nerf, ça va. Oui, on a l'unflinching sur K-Santé également en troisième. Mais du coup, du côté d'Arthoria, on est tout de même sur le grimoire déchaîné. Pas une immense surprise en jouant Lissandra. Mais du coup, ni Aftershock, ni Electrocut. On va dire que tu as tellement de choix de runes pour une Lissandra. Ce qui est important de le notifier. On a commencé topside pour les deux junglers. On se dirige le plus rapidement possible vers le botside pour influencer ce Zeri Lelu. Très bon Z de Rift qui touche les deux. et qui procs sur First Strike. Procs sur First Strike. Jungle ne se presse pas du tout. Ils prennent un long full clear. Pas de beau gank. Pas de cheese gank après trois camps. C'est full clear des deux côtés. D'ailleurs, je suis un poil surpris pour au moins l'un des deux. Je m'attendais à ce que, avec tout ce qu'on voit actuellement dans toutes les ligues majeures, l'un des deux se tente à ce gank niveau 2 ou alors à ce gank niveau 3 après trois camps. Après, pour Iris, c'est compliqué parce que de toute façon, sa mid lane va push fortement. Passer au top aussitôt, tu n'as pas vraiment tout ce qu'il faut avec un Xanthé pour inquiéter un Renekton. Et bon, France n'a pas commencé à son red buff, donc sans red buff, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, Arturia, bon travail. Push, on prend la vision. On va avoir l'information sur le clear du Viego. Et on va pouvoir lane plutôt tranquille. Maintenant, il faut juste qu'il crache cette petite wave et qu'il recule patiemment, ce qu'il vient tout juste de faire. Et on va se diriger sur cette bot lane, cette bot lane où c'est un poids mort. On ne peut rien faire. On ne peut rien y faire. On ne va sûrement pas daver Lucien Nami. Par contre, est-ce qu'on peut aller titiller Iris à son blue buff sans priorité mid lane, mais avec celle de la bot lane ? Attention, Lucien Nami. Bien plus fort que Zerilou. Frost fait bien le tour. Ok. La réussite à se repositionner pour Iris. Il faut que la Lulu décale. Il faut que la Lulu accompagne ce mouvement de Frost. Sinon, il va être légèrement déçu. Alors, est-ce qu'on a les dégâts pour au moins forcer le flash ? Il n'a pas de flash de forcé. Mais on a le blue buff de confirmé. Myrtus arrivera trop tard. Et du coup, bon travail de Frost. Très bon travail ici. On va titiller le jungle à Tetech dans son pod side. Et on ne récupérera pas la ward par contre au niveau du blue buff. C'est un détail, rien d'important. Mais ce double scuttle, est-ce qu'il va être récupéré ? Parfois, je pense qu'il termine niveau 3. Sans les golems et sans l'escorte de la scuttle. Et là, du coup, on sait qu'il n'a pas fait les corbins. Et il n'a pas fait le second scuttle. Donc, on a l'information du côté de la Tetech qu'il a back. Parce qu'il y avait la ward juste derrière. Il n'y a pas de raison qu'il reste un peu plus longtemps dans ce cadran. Iris, c'était un carapateur ou gangtop. Anatar va réussir à reculer à temps. Et le carapateur ne sera même pas pris pour Iris. Même pas pris. Mais bon, on est tout de même dans une situation où il n'y a pas trop de mouvement sur cette early game. On va attendre le niveau 6 pour Artoria. On va attendre le niveau 6 pour Iris. C'est à ce timing-là. Pareil de l'autre côté, côté MS. C'est surtout qui va vouloir jouer ce drake. Ah, en parlant de mouvement. C'est pas mal, le travail qui a été fait par Kuro. Maria qui est juste en train de back. Mais bon, c'est surtout un timing pour pouvoir jouer les corbins. Artoria, est-ce qu'il utilise sa griffe ? Ça lui fonce dessus immédiatement après. Donc, il est obligé de respecter. Kuro qui réussit à trouver un push. Et on va pouvoir compléter une nouvelle invade. Il est bien au travail de Frost depuis le début. C'est lui qui a eu le smite. Et attention, parce que ça gratte, ça gratte. Mais au bout d'un moment, on va pouvoir faire une percée. Ici, on n'a pas la pris au mid. Le 2v2 jungle est plutôt simple pour Atletech. Mais il faut le niveau 6. Et attention à cette wavetop. Et on continue. C'est bien ce qu'il fait Frost. C'est bien ce qu'il propose. Le Ghost a été construit. Oh, le sidestep. Le sidestep est exceptionnel. Mais Anatar va au flash in. Le premier sang sera récupéré par le rénecton d'Anatar. On voulait, on voulait, on l'a dit du côté de... Juste avant le début de la game, Frost doit chercher ses 2v2, ses invades. Et pour l'instant, le travail qu'il fait est plus qu'impeccable. On est habitué à MS qui passe plus ou moins devant en very early game. Là où ça peine, c'est sur cette transition sur le mid game. Quand il faut accélérer, quand il faut prendre des objectifs neutres. Et pour l'instant, on met Anatar devant un kill dans ce match-up. C'est tellement huge. Malheureusement, il ne pourra pas dépenser les gueules qu'il a récupérées. Non, vu qu'il n'a pas sa téléportation. Et on rappelle tout de même qu'il n'y a plus aucun summoner maintenant sur le topside. On a un rénecton légèrement vulnérable qui, en plus de ça, vient de louper le canon sous nos yeux. Donc, à voir s'il peut se faire attraper. Parce que là, son objectif, c'est de réussir à crash cette wave et de reset. Sauf que je n'ai vraiment pas l'impression que Deimos va lui laisser crash cette wave tranquillement. Surtout que Deimos, il vient de perdre ses summoners, mais il sait que le vieux sera bot-side, donc il va freeze cette wave. Mais s'il ne pourrait pas tenter de crash la wave, non, c'est trop risqué. Ici, c'est peut-être le moment où tu crashes ta wave, no matter what. Et que s'il y a le jungle, ce n'est pas grave parce que tu prendras le trek en échange. On a un attard sur base, il est bon, mais pas sur son état de wave, vraiment pas. Là, il va perdre pas mal d'XP. Après, Frost, lui, continue son travail. Dès qu'il décide de faire quelque chose, il y a toujours au moins une des lanes avec lesquelles il arrive à synchroniser. Tu vois, il y a l'invade bot, il y avait la Lulu qui l'accompagnait, l'invade mid. On avait Kuro qui était là, là une nouvelle fois. Il réussit à bien synchroniser et à bien jouer autour des waves de ses laners. Ce qui est une très grande qualité pour un jungler. C'est aussi la qualité des laners de réussir à trouver un état de wave correct au moment du jungle. C'est une bonne synchro tout simplement. Le seul endroit où ça pêche pour l'instant, c'est Kota Tetech, c'est en mid lane. On n'arrive pas à trouver quoi que ce soit avec ses avantages. Oh ! L'invitation sur Iris. Iris, il a son flash mais face à Niacalys, qu'il a vraiment envie de sortir. Il va flash out parce qu'Artoria est là. On perd seulement l'ultimate pour Kuro. On défend le blue buff et on force le flash d'Iris juste avant le spawn du héros de la baille. C'est excellent en vrai, ce qui a été fait. Ça coûte tout de même l'ulti donc il va falloir être patient pour Kuro pour regoing une nouvelle fois. Une minute. Mais c'est un bon travail parce qu'il n'y a pas eu le crossmap. Il n'y a eu aucun crossmap sur le dragon. Ce qui est légèrement étonnant. Deimos trouve des trails plus que positifs. C'est pour ça qu'on joue généralement en second wind dans KSNT parce que c'est un énorme lane bully. J'ai vu Willens dans le chat qui s'était étonné de la bonne plating sur Anatar. Un petit expert. La dernière question c'est est-ce que Willens est du joueur à donner des conseils à ses concurrents ou est-ce qu'il est égoïste ? Peut-être que Anatar verra un message un petit peu plus tard. En tout cas le héros de la faille il est terminé. Il n'y a pas l'ulti sur Kuro par contre faut faire attention à ça. C'est récupéré mais on ne peut pas jouer. Artoria, l'objectif c'est frost. L'angle choisi pour réussir à partir de là est exceptionnel. Le héros de la faille il peut base tranquillement. On ne va même pas tenter de chase. Excellente décision de la part d'MS. C'est ce qui leur manquait et pour l'instant c'est bien. On a pris le héros de la faille. On ne fight pas sans l'ultimate d'Akali et on base instantanément. Et on ne trouve aucun timing pour jouer côté athlétique. Alors qu'on a Lissandra Sejuani au niveau 6, même au niveau 8. L'objectif est d'attraper frost parce qu'on a ces fameux sandales de mercure sur Kuro. Donc à ce moment là c'est pas le focus. Après on aurait pu également se retourner vers Anatar qui n'a pas de flash et qui n'avait pas la mobilité de Viego. En tout cas pour l'instant Frost nous fait un excellent début de game. Anatar se fait travailler sur ce top-side malgré le first blood. Il a 20 CS de retard. Il est déjà low sous Tourelle en 1 contre 1. Il va falloir faire attention à ce timing parce que KSNT ne devrait pas non plus dominer à ce point. Surtout face à un joueur avec un first blood. Et est-ce qu'on va refaire la même pour Frost ? Non. Non, non, non. Là ça devient risqué. Il y a l'ulti sur Lissandra. Lucian Nami qui est également au niveau 6 qui attend que ça. Qui est quelqu'un qui se mette devant les fusils du Lucian. Donc on sait. On reste calme. On a pris l'info et ça va tout de même donner... Ça va tout de même donner le bac à Kuro. Kuro qui a toujours 20 CS de retard dans son matchup. Il a quand même bien bougé sur la carte. Il faut le noter, il a défense du blue buff. Ça explique une wave de Goncédé. Mertaria, lui, a pixel CS. Donc il punit totalement ce genre de situation. Et on revient sur un nouveau freeze de Deimos au passage. Un freeze, des mercures pour Kuro. Est-ce qu'on va jouer sur ce topside ? Il part d'ailleurs BOTRK. Probablement donc avec une Proler derrière. Et moi j'adore ce genre de Renekton parce qu'ils sont toujours bien plus flashy que ceux qui appuient sur Q. ou plus Gordrinker. Ouais, mais il va y avoir le problème qu'au bout d'un moment, la chaîne de CC que Lissandra pourra proposer va le mettre dans des conditions absolument atroces pour pouvoir teamfight. Et même s'il ne se prend pas l'ulti, rien que Geléternel et Ring of Frost. Tiens, Ring of Frost contre Frost d'ailleurs. Mais t'as clairement ce qu'il faut pour pouvoir contrôler un Renekton Proler. Ouais, t'as de quoi le contrôler en espérant que c'est pas lui qui te contrôle en premier. C'est un peu le... C'est un pile ou face de toute façon avec ce genre de Renekton. C'est qui, hashtag qui ? Et dans ce genre de cas, on le verra d'ici quelques dizaines de minutes. Une petite 20 minutes de jeu pour avoir la Proler. 21. Ouais, le temps d'avoir les deux items. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Bon, Frost a choisi de ne pas utiliser le héros de la faille malgré l'angle qu'ils avaient au bot pendant un petit moment. Il a back, mais il n'a pas encore son pourfendeur divin. J'imagine qu'on doutait de la possibilité de le faire charger. Un petit doute. Pourquoi pas ? De toute façon, il a encore 3 minutes. S'il charge maintenant, il prendra 2 play de bot. Ils se disent peut-être aussi que Scripter est assez bien dans sa game et qu'il peut travailler encore plus sa tourelle. J'avoue, il est très très bien en farm avec sa Zeri. C'est pas normal, je pense que Zeri Lulu arrive à dominer de 10 CS et avoir des priorités face à Lucien Nami. Après, sauf erreur de ma part, ce n'est pas normal. C'est toi l'expert de la DC. Normalement, Lulu met tout de même un peu plus de pression que Nami au début de partie. C'est pour ça qu'elle est sélectionnée contre Lucien Nami. Mais tu dois aussi le trouver à peu près à égalité. Lucien, tout de même. Il devrait avoir certaines... Au moins pas 10 CS de retard, je pense. C'est pas censé être un matchup bouilli à ce point. Surtout que tu as du sustain et compagnie. Et Frost qui se dirige sur cette botlane pour poser le héros de la faille. Le retour. Le retour du héros de la faille. Je ne sais pas, on ne voit pas encore la taille de la wave. Mais est-ce qu'on a reconstruit une belle ? Ouais, ça a été reconstruit d'une bonne qualité. Mais il y a tout de même Iris qui est là. On a Artoria également. Attention, plus de dash par contre sur la Sejuani. On va essayer de tout mettre pour Artoria. Le focus est mis sur Frost. Mais l'ulti de la lue est suffisant. Quoique, l'ignite d'Artoria lui permettra de prendre un kill. Stripteur qui continue de piou-piou. Les dégâts électriques de cette verrée. Les dégâts de cette Akali ont failli faire tomber deux membres. Au final, Iris s'en sort. Il extrémise le laser. Est-ce que c'est fini ? Un laser blind ? Est-ce que c'est réellement fini ? Est-ce qu'on ne peut pas gratter plus ? On a réussi à prendre un kill pour un. On a pu faire charger le héros de la faille. Et on a donné des kills aux bonnes personnes côté MS. C'est un bon résultat. Un kill pour Akali. C'est tout ce qu'on voulait. Et deux plaques supplémentaires. Écoute, 0 pour l'instant, les early games, il est plutôt bon. Et en plus, c'était qu'avec des sandales de mercure pour Akali. Si elle n'avait pas eu ses mercures et qu'elle avait eu des dégâts, ça aurait pu être bien pire pour cette Sejuani. Arturia, on voit tout de même l'objectif. Heureusement que l'ignite a été posée. Heureusement que l'ignite a été posée. Ça aurait pu être bien pire. Retour au live. C'est Frost sur Arturia, Arturia sur Frost. On est à 3 de chaque côté. Iris qui voit un angle. Iris, il le voit sur Frost. On n'avait pas encore l'ultime de la Lulu. Mais on n'avait pas non plus l'ultime de la Sejuani. Cependant, les HP en moins de ce viego vont ouvrir un nouveau dragon. Un premier dragon pour Atletech. C'est dommage, c'est dommage. CMS ne conteste pas ce Drake parce qu'on voulait cette tool. En plus, elle est extrêmement bonne. Une tool océan des deux côtés ferait énormément de bien. Mais c'est bien récupéré par Atletech. Dissandra Sejuani qui montre enfin ses forces dans ce genre de fight quand tu n'as pas d'ultimate. C'est Sandra, ça a toujours des CC. C'est Juani aussi. Et au top, Anathar qui est vraiment derrière en CS. On a vu le nombre de freeze qu'il s'est pris. Juste en gestion wave, Deimos a tout même fait un bon boulot. First Blood dans les mains d'Anathar. Et il a moins 80 CS. Pour vous, c'est peut-être un détail, mais ça reste quand même dommage d'avoir un champion slowball avec un tel kill gratuit en early game. Et de ne pas pouvoir en faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose à la mid lane ? Eh oui, eh oui ! Adieu Frost ! Quoique, l'ulti de la lulu... Et non ! Ça ne sera pas suffisant. Le kill sera récupéré par Myrtus. C'est un peu dommage, mais ça va lui donner une accélération d'items. Si il a son mandat impériel, il peut back simplement. Iris montre encore une fois qu'il a les bonnes initiatives dans cette game. Très très bon ici. Il va prendre le deuxième héros de la faille qui est important. Très important. On veut ouvrir cette carte. On n'a aucune tourelle pour Atetek pour l'instant, alors que du côté d'Emès, cette T1 bot va bientôt tomber. Elle tombera bien assez tôt. Plus que 1000 HP dessus. Pour l'instant, Artoria est à la défense. Oui, on arrive tranquillement. Le mandat impériel a été complété par Myrtus. Il est bien content d'avoir cet item. Par contre, Rift nous fait un petit Kamulox avec ses items. Kull, début du Rapid Fire, début du Perceptor, j'ai envie de dire. Normalement, ça sera revendu un peu plus tard, mais début du Kraken ou de la Gale Force. Il n'a pas le choix ici. Il a trois items en cours en même temps. Trois items, les bots en plus. Il faut qu'il attend de finir son abatteur pour back. Là, ça devient très très dur. Le problème, c'est qu'en ayant fait autant de choses différentes, c'est que sur le timing, ils ne peuvent pas accélérer tout de suite. Là, s'il y avait la Gale Force, ils auraient pu accélérer vraiment méchamment sur Cryptor et sur Zimba. Mais pour l'instant, ils vont devoir garder leur calme. Tout à fait. Et là, il faut base instant pour Rift. Profiter de la fin de l'abatteur, récupérer la Gale Force. Attends, il a lancé son back, mais il s'est fait constater par un creep. Et du coup, depuis... Ok, c'était juste un bug visuel. On a vu la Gale Force dans son inventaire apparaître. Et maintenant, il a assez. Il ne revend pas encore son cull. S'il n'a rien d'autre à acheter, autant garder le peu de stats que ça donne. Enfin, on donne, mais... C'est deux dégâts. Bah voilà, c'est... 50 HP, je crois, c'est ? Non, 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 non. C'est 8 sets de dégâts et les on-hit et le... Ouais. Après, les on-hit, bon, ça fait régène un peu. On peut dire ça rapidement. C'est vraiment un item assez vide. Après, il aurait pu revendre, acheter une pink, mais... Oh, les ADC. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est le débat des ADC, et attention. Fait genre, c'est seulement les ADC qui ne revendent pas des items, des potions pour acheter des pink. Ose. Ose. J'ose. J'ose clairement dire que c'est une majorité des ADC. Attention midlane, parce qu'Iris est bien arrivé. Il a son ultimate et il n'y a qu'une cleanse en face. Faut faire attention. Et on a deux paires de mercure avec tenacité unflinching. Ça va être de plus en plus dur pour Artoria et Iris de s'exprimer dans les fights. Et oui, je l'affirme, les ADC sont les personnes qui revendent le moins d'items pour acheter des pink. Osez me démentir dans le chat ou n'importe où sur les RS. Je vous attends, Garde du Nord, j'ai déjà eu un rendez-vous aujourd'hui. Mais enfin, les midlaners le font aussi. Attends. Rift, il peut jouer agressif normalement. Il engage de Iris qui ne passera pas cette fois-ci. C'était bien essayé ici. Très bien essayé. Malheureusement, c'était du fight du side opposé. Donc il a eu le temps de fuir tout simplement et de ne pas prendre l'ultimate. Il reste une minute et Iris fait son travail. Il tente avant le Drake pour forcer les summoners, forcer les ultimates. C'est exactement comme ça qu'il fallait jouer. Là où MS avait plus de mal justement dans les précédents matchs à tenter juste avant le timing d'un objectif neutre. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à tenter pour MS. Eux, ils veulent jouer sur l'objectif neutre. C'est vraiment un 3v3 de fou. Depuis avant, ça se toise juste. Côté Drift et Mirtus, on aimerait bien avoir sa situation de 2v2 où il pourrait mettre un taquet à la Zeri ou à la Lulu. Mais ils n'ont pas encore l'opportunité de le faire. Donc Uro Abak utilise sa téléportation. Il est bien en termes de stuff sur ce timing-là. Il a tout de même des bons dégâts à faire valoir. Des bons dégâts à faire valoir. Attention Artoria qui se fait cache dans la river. Est-ce qu'il se regroupe avec son équipe ? Mais est-ce qu'il est vraiment tiré d'affaires ? On a Chunk, le mid laner d'Atletech. Et on va faire charger ce héros de la fight. Quel est le choix pour MS ? Pour l'instant, il va jouer le fight. Mais il faut faire attention, ils ne sont que 4. La cinquième personne arrive enfin. Le laser de Zeri n'est pas mauvais. On a Fros qui se positionne en langage potentiel. Langage qui est tenté. Anatar qui a utilisé son ultime, mais qui n'aura aucun angle pour pouvoir utiliser ses sorts. Il y a un drake à jouer. Il faut peut-être les attirer dans cette river pour les MS. Parce que là, on a perdu l'utile d'Anatar. Attention. Et Artoria, s'il a le temps de base et de TP, ça peut être une contestation. Kourou en flanc, position. La TP d'Artoria, très très bon flanc. D'Artoria, est-ce qu'on le réalise pour les MS ? On ne va pas le voir venir. La griffe est partie. La Lulu qui est prise à partie. La Lulu s'est fait one-tap. Mais pas le temps d'ultime. Au milieu de la melee, Anatar, il s'est donné tout ce qu'il a. Mais on a réussi à kite pour le Lucian. Double kill pour Rift, qui va pouvoir enchaîner. On a du même Kouronil qui arrive dans la backlane. Kouronil qui met maximum de dégâts, mais tout le monde est en vie. Scripter, avec les dégâts. Avec les dégâts de Pikachu. C'est pas fini. Scripter, il est free dps. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Il est flash in aussi. Et ce qui peut en sortir, il va dash out. Attends, mais c'est bien parti pour MS. Ils ont Scripter qui est en train de DPS un maximum dans le teamfight. Avec Kourou qui joue à Kali. On est forcés de lâcher l'objectif neutre à cause de ce Pikachu. Comme tu l'as dit, comment on se retrouve là après avoir fait un si bon fight pour Atetek ? Kourou a dû faire une masterclass dans la backlane. Ouais, Kourou a mis tout de même beaucoup de dégâts. Mais... On a une TP mais on ne verra pas. Ouais, on va revoir d'abord l'ensemble du fight avec le positionnement de Kouronil. Très bon focus d'Atetek aussi. Parce que là Atetek, ça va directement sur Zimba. Instantanément. Isolé. Après, je me pose la question, est-ce que l'ulti Sijuani est pas un peu en trop ? Ouais. Peut-être. Après, ça l'empêche totalement d'utiliser son ultime. C'est Kourou, je ne sais pas comment il a fonctionné avec son E. Il a E pendant ce Bump et ça l'a ramené sur Rift. Non, ça n'a pas ramené sur Rift, ça l'a ramené sur la Smoke. La Smoke qui était à côté de Rift mais ça n'a pas trop aidé. Mais ça lui permet ensuite de se repositionner. Scripteur qui dash out ici. Clean instantané. Et encore. Et encore. Ça aurait pu aller plus loin. Ça aurait pu aller plus loin. Je me demande s'il ne pouvait pas flash à un autre endroit pour continuer de fight et tout. Mais ça restait bien évidemment compliqué vu qu'il avait déjà utilisé son dash. Dans tous les cas. On voit que mécaniquement ça clique. On va voir des team fights qui vont être serrés. Et là, Akali est déjà difficile à gérer. Pareil pour cette Zeri. De toute façon, on en parlait. Début de game, ça sera pour Atetek. Facile. Mais après, c'est à Rift de reprendre. C'est à Rift de jouer. Et attention. Pour ça, il est pas mal ici. Attention. Le Festec. Le Festec dans les deux sens. Au final, c'est Frost qui va se faire avoir. Qui va se faire punir. Et qui va totalement se faire terminer par Rift. Mais Kuro. Kuro, est-ce qu'il fait une dinguerie ? Kuro, il fait la dingue. Il fait la dingue. Il continue. Il enchaîne. Et il en prend des kill à Scripteur. Scripteur qui va ramasser après le travail fantastique de son mid laner. Les dégâts d'Akali dans une situation pareille. Dans un petit couloir. Scripteur qui roule au 2v4, je crois, dans le teamfight. Artoria n'avait pas sa téléporte. Il n'était pas présent. Cet avantage numérique qui aide énormément MS ici. Ils vont même initier ce nageur sans smite. Est-ce qu'on peut ? En vrai ? Non, on peut pas le skill. Côté d'Artoria, on avait Grimoire déchaîné. Il y avait peut-être un angle. Il y avait un angle. Je te l'assure, on est d'accord. Il y avait un angle. Il n'y avait pas vraiment de zoning possible. Mais ce n'est pas ce qui vient d'arriver. Moi, je n'y croyais pas du tout à ce fight. Frost, air out. Iris, ultra serein, ne s'est pas fait bait. A attendu le air out. Into ultimate. On tue Frost. Derrière. Je vois Courant rentrer dans le teamfight. Et j'ai vu les dégâts de son premier Q. J'ai fait « Oh non ! » Ouais. Et je crois qu'il a touché plusieurs Qs sur 3 personnes. Et Air qui a également fait des dégâts de fou. Et même Demos. Il est Air Akali. Ça ne suffit pas. Parce qu'il avait déjà utilisé la première partie de son ultimate. Donc il est juste revenu avec la deuxième. Et là, on en parlait de cette Akali. Qui est dure à gérer. Pas forcément au niveau des dégâts. Mais surtout parce qu'elle est dans la backline. Tu sais avec l'assement qu'elle gagne du temps. Pendant que Scripter, lui avec ses 3 items bientôt. Il a sur le DPS derrière. Donc on doit aller vite pour la Tetech. Parce que sinon, la guerre sur la durée, on la perdra. Il faut commencer à ulti. La Akali. Ou cette Zeri mais qui a une purge. Donc voilà. Il va falloir un focus très très clair pour permettre aux Atletech de bien réaliser les prochains teamfights. Pour l'instant, on est dans une situation de 1-3-1. Où les deux tours sur le side vont être prises par les MS. Et là, les MS, ils ont eu ce qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à présent. Un mid-game. Correct. Ah. Il ne faut pas le throw. Il ne faut vraiment pas le throw ici. Parce qu'Iris, on devrait être habitué à cette initiation en mid lane. Ok. Petit poke de Rift. Vraiment maigre. Mais on a déjà de l'armure sur Frost. On avait les shields de la Lulu. Attention MS. Ici, on sait qu'il n'y a personne qui répond sur un side. C'est bon. On voit Artoria. On peut accélérer à Natar à récupérer sa proler. Le teamfight va être très très dur pour Atletech. Surtout si Zeri récupère son IE avant le prochain fight. Mais on a le Nashor. Ça devrait être le cas en vrai. Il devrait bientôt pouvoir la récupérer. En tout cas, avant le prochain dragon, c'est sûr. Mais pour l'instant, pour MS, on n'arrive pas à débloquer cette tour mid lane. On va y aller à 5. Daimos est également là. L'ulti de Erys a déjà été utilisé. Scripter forcée de Dashruct. Ce n'est que le premier couteau de langue et il reste l'ulti Lissandra. Donc cette défense est déjà opérée. Et en effet, on n'arrive pas. On ne sait pas comment s'y prendre pour les MS pour taper cette tourelle mid. Après avoir mis le héros de la fight bot. On est coincé. C'est difficile quand tu n'as pas la bonne méthode. Et ici, il faut vraiment jouer les sides. Puis, collapse sur cette mid lane. Au moment où les sides sont récupérés par Atletech. Et ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend ici pour MS. Et donc, on a beaucoup de difficultés. Ou alors, il faut vraiment dive. Mais tu ne dive pas, c'est Joanny. C'est Joanny Lissandra. Tu as même la réception de Nami. C'est trop dur. Ce n'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. C'est très clair. Est-ce qu'on voit les dégâts ? Non, on ne va pas le prendre à une minute du direct. Mais il faut jouer ses sides. Laissez l'opportunité à MS d'être dans le fog. Pour pouvoir arriver à 5 plus rapidement qu'Atletech. Et ensuite, avec les flanks, taper cette T1. Parce que là, c'est dramatique. Avec le Nashor, on ne prend même pas la termine. Je suis d'accord avec toi. Ça donne beaucoup de temps. Encore plus de temps aux Atletech. Pour pouvoir mettre en place ne serait-ce qu'un seul bon teamfight. Le blue buff, il a été récupéré par Kuro. Très bien. C'était le main carry avec Scripter. Scripter qui fait une bonne game. Mais Kuro, on l'a vu, il a brillé. Lame d'infini sur Zeri. Et pas de purge pour Zeri. Côté Atletech, normalement dans le vocal, ça doit plutôt être clair. On focus. Là, Zeri. Et... Scripter ! Forcément, on se fait avoir. On a voulu prendre le reste de la wave. Le premier kill est récupéré par Rift. Kuro est obligé de reculer. Il se prend un déluge de balles de Rift. Mais on a voulu terminer cette wave. Quelle erreur de Scripter ! C'est très bien joué de la part d'Atletech. Comme tu l'as dit dans le vocal. No clean Scripter. Il ose faire l'erreur de tous les ADC. Prendre une wave haute. Sans summoners. C'est puni instantanément. Ou alors, il faut flash. Si tu prends cette wave, tu acceptes de flash. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne idée de prendre cette wave. Mais tu flashes derrière. Et ce n'est pas le cas ici. T'es puni. De voir la griffe de Lysandra apparaître. Tu te marres. Tu ne prends pas ce risque. Arthoria et Iris, ils ont eu la même synchro. En même temps, on peut être des synchros. C'est que les deux ont envoyé tout leur spell sur Scripter. En même temps. Et que Scripter était mort. Même avec une cleanse. Il était mort. Donc, prendre cette wave mythes. Surtout quand la T1 est up pour Atletech. C'est du suicide. Et bien, c'est bien puni. Et là, troisième dragon. On est sur une âme des océans qui peuvent obtenir dans 5 minutes. Le problème, c'est qu'on a vu qu'MS, leur grosse faiblesse en Division 2, c'est la gestion des waves et des tourelles, tout simplement. Jamais on arrive à se retrouver dans une situation où on peut push. On a déjà vu Anatar en side lane avoir des difficultés avec Fiora et compagnie. Et là, c'est ce qu'on vient de voir. Un Nashlor qui n'a même pas permis de gratter une tourelle, sauf erreur de ma part. Les deux tours sur le T1 top et bot qui ont été prises. Bot était déjà tombé, non ? Non, ils les ont récupérés au moment du Nashor, même s'ils restaient 200-300 HP. D'accord. Elles étaient très très faibles. Mais le fait que cette T1 mid ne tombe pas… Même les T2, à vrai dire, avec un Nashor, avec une composition en 1-3-1, à base de Florg et compagnie. On veut plus, évidemment. On s'attend à plus. Et parce que là, les fights, ils sont difficiles. Kuro qui lui, dans sa tête, ce n'est pas difficile parce qu'il est parti sur un Mejai et ça fait plaisir de voir des mid laners en Division 2 oser prendre cet item maudit qu'on avait vu dans les mains de Toucouille qui a disparu juste après. Il veut snowball encore plus fort. Attention Frost, attention Frost. Les Mercurs ne te donnent pas le droit non plus de t'avancer autant. C'est bien de tenter de baiter les spells adverses. Il faut juste savoir jouer avec les limites. Et on a vu Scripter jouer avec les limites, ça ne s'est pas bien passé. Et là, on préfère pour les MS. Un fight dans la river, c'est bien plus simple pour Kuro et Scripter. Et d'ailleurs, Scripter, je pense que ça ressemble à une QSS. Le quatrième item qu'il est en train de faire. Attention, Artoria. Frost a eu le bon réflexe. Scripter, il joue bien à l'opposé dorénavant. Il a appris dans cette game. Alors là, il y a une volonté de 5v5. Je n'ai jamais vu ça. Scripter qui se prend immédiatement l'utilisation. Il flash out également de la part de Zimba sur sa Lulu. On essaie de dash out. Myrtus, qui pour l'instant a été menacé, mais va tout de même réussir à repartir. Quoique, Frost qui s'est pris l'utilisation. On a pas mal de dégâts, mais on n'aura pas suffisamment pour faire tomber le jungler de MS compagnie. Pour l'instant, en termes d'HP, c'est gagnant Atletech. C'est très difficile pour les MS. On ne sait pas ce qu'on veut faire. On se voit être perdu sur la carte. Est-ce qu'on devrait aller bait sur le nageur ? Est-ce qu'on devrait aller fight ? On passe dans un endroit qui est dramatique pour les MS. Heureusement, Scripter n'a eu qu'à utiliser sa clean. Ça aurait pu être pire. Zimba a utilisé son flash. Mais on voit les petites erreurs qui s'accumulent. Et ces erreurs peuvent coûter très cher parce qu'on n'arrive pas à concrétiser sur ce lead mid-AD qui est massif. Ils veulent démarrer le baron nageur. Ça c'est bien parce qu'on veut turn. Ouais, mais du coup Artoria avec une téléportation. L'ulti qui est bientôt de retour. Si on temporise un peu du côté de la Tetech, c'est un très très bon fight à prendre. Daimos qui est en flanque. La bulle qui va toucher immédiatement Natar. Mais Kuro qui va s'élancer dans la mêlée. Kuro qui est bien placé. Qui est immédiatement sur Rift. Le shuriken flip qui a touché. Attention Rift qui va se faire one tap. Le kill est récupéré par Kuro qui continue de faire un travail de fou furieux. De l'autre côté, on a malheureusement Scripter qui vient de tomber avec sa Zeri. Maintenant il n'y a que Kuro. Kuro qui va au flash. C'est un mec qui va prendre le kill sur l'anami. Mais Kuro n'est pas fini. Kuro n'est pas fini. Est-ce qu'il peut aller plus loin ? Il reste Demos. Il reste Artoria Fui. Il peut aller chercher son quadruplet. Il peut aller chercher un kill de plus sur sa Qali. Qui est en 6-0 avec un Mejai. 22 stacks. Est-ce qu'il peut avoir son 25ème stack ? Il lui manque un tout petit peu de dégâts sur Demos ici. C'est un quadruplet pour l'Akali de Kuro n'est-ce qu'il récupère 25 stacks de Mejai dans cette game. Il est on fire. Les travaux de Kuro. En tant qu'Akali, c'est lui qui a initié. C'est lui qui a terminé. Il nous fait une performance qu'on peut appeler 1v9. On va revoir. Il se fait détruire je crois. Proto belt in. Il arrive directement à côté du Lucian. Et là le shuriken qui touche. Il temporise la fatigue. Et adieu le Lucian. La Luzonia pour arrêter. Pour ne pas se prendre la bulle. Et après il n'y a juste pas de dégâts. Arturia n'a pas de mana. Il n'y a pas de dégâts. C'est une Nisandra. Il y a double ténacité. On a supprimé Rift. Derrière c'était le teamfight gagné. Malheureusement. Oh ! Un engage d'attention. Mais Kuro maintenant est lowlife. Oh ! Et Rift a lâché un petit one-tap là sur Anatar. Attention Kuro. Alors par contre. Par contre. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? Arturia. Le flash il s'est sur scripteur. Et on arrive à prendre des nouveaux kills. Atletech qui prennent le fight. Quand il n'y a pas de miracle de cure au Nil. C'est Atletech. Oh le one-shot ! Il a one-shot Mirtuz. Il a fait le mauvais pas. Avec la petite protobelt in. Kuro qui n'en peut plus. Qui tend désespérément de carry cette game. Mais la Soul va être récupérée par Atletech. Et on ne trouve pas de solution. Malgré Nakali en 8-0, 25 stacks. Mais déjà il y avait 4 items. Et en plus de la ténacité. On ne trouve pas les solutions. Shrik ? Ouais. C'est une dame des océans en plus. C'est dramatique. C'est barreau. Plus âme des océans obtenue sur cette phase de jeu. Le retour de base de MS. Malgré un fight gagnant. C'est vraiment mal passé. Pour qu'il termine dans une situation pareille. On n'a pas pu voir ce qui est arrivé. Mais on parle de Kuro. On parle de Kuro. Et ici. Ils ont initié le Nashor. Avec Kuro en flank. Ah oui. Mais il s'est fait surprendre par Iris. Il a été obligé d'aller dans la mêlée. Mais cette fois Artoria avait du mana. Il ne peut pas. Ce n'est pas la grande différence. Sa team ne peut pas follow up. Et Anatar ne peut pas tank tout seul. Le Baron Nashor. Avec un staff BRK. Plus Rift du rôdeur. Descripteurs franchement. Actuellement avec ses 3 items. Ça avait pensé un peu à la game de Caliste. Où ils étaient si bien. Gros Luke. Parfaite game. Descripteurs avec ses 3 items sur Zeri. Là il a eu le gros problème. Qu'il n'a pas de body. Attends. Par contre on va retourner au live immédiatement. T'intentitif d'engage. Ça ne passera pas. Kuro. Kuro sur le côté. Il y a encore l'ulti la Dissandra. Sylvie va il va se faire contrôler. Sylvie va il va se faire contrôler. Et il se fait shutdown malheureusement. Rift qui s'élance. Quelle force a été utilisée. Et c'est un nouveau kill. Les stacks du Mejai. Les pages du bouquin. Elles ont été arrachées. Les pages du bouquin. Qui descendent une à une. Il tente tout ce qu'il peut. Kuro pour essayer de scarrer cette game. Mais c'est trop dur. La composition athlétique groupée. Ne lui permet pas de s'exprimer seul. Il lui faut du backup. Il lui faut un reset. Il faut que Frost trouve un kill. Pour qu'on puisse accepter la victoire du côté MS. Mais là c'est trop dur. Et on va même stacker une wave. On veut terminer. Parce qu'on a supprimé le carry du côté MS. La T4 qui est prise à partie. Anathar il a un GA. Il a un stun. Mais Deimos qui arrive à se repositionner. Anathar qui se fait contrôler. Anathar qui ne peut absolument rien faire. Le GA a déjà été proc. Maintenant c'est Frost qui est ramené au milieu de l'équipe adverse. Ce qu'il est déjà récupéré sur le viego. Et on enchaîne pour Rift. Rift qui récupère de nouveaux kills. Scripteur qui est obligé de se repositionner. Mais il n'arrivera même pas à sa fontaine. Triple kill pour Rift. Qui va également récupérer son quadrat. Kuro veut essayer de faire de la magie. Il a peut-être revient le deuxième Penta. Le deuxième Penta de cette division 2. Et récupéré par Rift. C'est une game qui passe d'un quadra kill pour Konil. En 8-0 avec 25 stacks de médias. Il y a un pentakill pour Rift. Le deuxième de cette division 2. Cette game était un banger caché. Et il y a tellement de choses à dire. C'est dramatique. C'est tellement de choses à dire. Il y a eu un quadra kill d'une Akali. 3 minutes avant la fin de sa défaite. Avec un pentakill de la DC adverse. Alors que c'est Eric qui avait 4 items. Il y a tellement de choses à dire. MS il passe à ça de remporter la game. A ça. Mais c'est les mêmes erreurs. Mais on en parlera en plateau d'analyse. Il y a pas mal de choses à dire. Et on va justement laisser la parole à Glopo et Aureus. Juste après une petite minute de pause. On se dit à tout de suite.